et bonjour à tous oui petit souci j'ai dû mettre dans les paramètres parce que j'ai eu une mise à jour window j'ai eu une mise à jour window qui fait que ça a changé mes paramètres obs oh quel bonheur j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur emergency call 112 the fire fighting simulation 2 édité par aerosoft et développé par kinetic et qui est sorti le 18 mars de ce mois ci salut j'ai 40 piges comment vas-tu et donc et donc et donc le 1 n'avait pas été glorieux et quant au 2 ben on va pas se mentir quand j'ai vu les évaluations j'ai vu que c'était pas glorieux mais on m'a quand même envoyé une clé et je me suis dit que ça serait récréatif de voir un jeu de ce style récréatif voilà donc on va bien s'amuser salut kebab comment vas-tu ma poule ça fait plaisir de te lier j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bonjour à ceux qui regarderont la rediff et bien sûr à vos petits copains sur youtube alors évidemment full découverte comme d'habitude je vais pas lancer une partie privée on va d'abord faire le dictat petit ciel parce que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué ça va 42 ans depuis hier oh mais bon anniversaire mon cher ami bon anniversaire à toi tu n'as que deux ans de plus que moi ça va ça va et toi tranquillou on va être bien là en plus c'est parfait t'as pas fait tes devoirs quoi oh ben j'ai pas le temps et puis en même temps c'est récréatif et puis c'est rigolo parce que je pense que je vais me planter ou que le jeu va planter bienvenue dans votre mission d'entraînement suivez les instructions pour mener votre mission à bien et parcourir librement la caserne jusqu'à ce que l'alarme retentisse c'est en allemand ok délicieux 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 alors le clavier oui c'est clavier américain ok c'est une madame ou c'est une monsieur monsieur madame vous allez où là je vois on va se balader toi et moi les vestiaires déjà quand même parce qu'on n'est pas assez fin d'accord t'es bon je vais par là qu'est ce que changez d'équipement un incendie mineur s'est déclaré allez au dépôt et mettez votre équipement de protection individuelle ou appelez également EPI fort bien bon c'est une simulation on va pas se mentir ok c'est pas très jeu c'est pas très joli comme tenue en tant que conducteur du camion vous devez le conduire jusqu'au lieu de l'incendie installez-vous sur le siège conducteur fermez la portière attendez le chef d'équipe et démarrer ok d'asse il a de grosses problèmes à à sabotage pour chercher 40 piges sabotage vous croyez qu'on peut m'insulter en allemand sur le jeu what the fuck oui je sais avouez qu'on va bien rigoler ah oui démarrer la porte enroulable s'est ouverte automatiquement lorsque la salle de contrôle a sonné l'alarme nous avons des droits spécifiques pour cette intervention activez le gyrophare sur le clavier au dessus de vous vous pouvez aussi y activer et désactiver la sirène ouais non mais on va pas mettre la sirène attend on fait pou pou sur les boutons ah bah c'est bon soyez prudent le tlf du dépôt et suivez le gps la destination a été automatiquement saisie lorsque l'alarme a retenti sur les lieux de l'incident une place de parking vous est attribuée par un marqueur garez-y le tlf d'accord fais voir l'alarme oh c'est classique ah mon gps mais c'est pas fiché sur la route d'accord vous aviez la flemme de mettre le truc et étrangement les jeux allemands t'influencent énormément oui mais quand j'ai vu l'affiche du jeu j'ai dit oui j'accepte la clé je sais pas pourquoi oui à fond de balle wouhou salut thierry bonjour nadi j'espère que vous allez bien vas-y chauffe marcel je suis un pompier je suis chaud wouhou pas trop quand même oh putain la conduite ok au secours ah je crois que j'ai un compatriote ici ok les marques les marques les marques franqui le marqueur faut rester sur le marqueur voilà alors attendez je vous lis en même temps hier soir jack allié twitch et 7day c'est un cran au dessus pour commenter un streamer ça a spammer les commandes pour le faire souffrir à quand que pz franqui pour jack oh bah je vais pas répondre à sa place j'en ai aucune idée coucou coucou encore un jeu où les ambulances écrasent les piétons et ben écoute pour le moment je fais le tuto on va découvrir coucou air doc j'espère que tu vas bien on ne dit pas on dit chat zum teufel oui j'ai fait google trad level 2 langue vivante 2 c'est un lundi de reprise avec humeur massacrante c'est assez classique coucou audrey comment vas-tu c'est déjà cette heure là bah oui c'est fou hein quand on s'éclate le matin ou quand on se fait éclater non à quand tu fais pareil pour pz franck mais je comprends pas qu'est-ce qu'il a lié tu peux pas c'est des extensions après julien c'est simplement que les développeurs l'ont permis mais je crois pas que sur pz c'est possible j'en avais déjà discuté avec romain à un moment donné on est rentré à 2h du mat hier oui c'est ce qui s'appelle te faire déchirer oui ok pour mener une opération à bien vous devez prendre les mesures appropriées pour se faire rendez-vous dans l'aperçu tactique oh c'est pas con vous pouvez ordonner des mesures supplémentaires à tout moment et ainsi réagir rapidement aux aléas de la situation passez maintenant en mode tactique en appuyant sur la barre d'espace de votre clavier alors attends déjà on va ta gueule ah ouh ça fait du bien quand ça s'arrête quand même les actions s'adressent toujours à une équipe entière cliquez sur le TLF pour ouvrir le menu sélection sélectionnez l'action détachée sous l'onglet organiser opération ah j'ai pas organisé opération organiser le lieu de travail d'accord détachée et quitter l'aperçu la préparation du véhicule bah écoute je suis content ouais c'est cool waouh salut alpha comment vas-tu le dos de Nat aurait eu plus de mal ce matin c'est douloureux encore ah mais j'ai un lufia mais c'est cool non mais tant mieux hein parce que moi franchement les camions comme ça oh la dis donc il y en a du merdier là dedans c'est un joyeux bordel merci Hans tu sais quoi j'aime pas ton prénom on va t'appeler Robert Robert mine toi le tronc la plus petite unité tactique se compose de deux membres de deux membres ici le mécanicien et le chef d'équipe ils ont chacun leur tâche respective d'accord vous pouvez changer de rôle à tout moment pour se faire appuyer sur la touche table de votre clavier ah c'est lui le chef d'équipe ah en règle générale chaque opération commence par une inspection des lieux afficher l'aperçu tactique et effectuer l'inspection des lieux sous organiser l'opération quitter ensuite l'aperçu tactique avec la barre d'espace en suivant les instructions ok au secours non j'ai fait des conneries euh inspection des lieux bien sûr j'inspecte ok on me dit de courir par là c'est fait courir par là ok ok c'est toi devant chez c'est toi devant chez moi Franck le tas de gravats comme ça avec les flammes t'habites dans le 9-3 c'est ça du coup il marche sur des oeufs ah oh tu m'étonnes le pauvre ah il faut que je lui parle chef Agnès non d'agresse d'accord ok oh c'est en anglais merde ça fait chier salut Vera comment vas-tu as-tu une chance de survie si Franck conduit l'ambulance oui peut-être je sais pas il faut savoir si le numéro 2 est compétent en fait ah d'accord non j'ai un camion de pompiers devant chez moi non mais je rigole Alpha c'est plus centri et bonjour Aetel comment vas-tu qu'est-ce que c'est you can get water from here d'accord oh il y a différentes façons d'accomplir une mission étant donné que le danger n'est pas immédiat vous pouvez commencer par préparer une arrivée d'eau afficher la perçue tactique et sous lutte contre le feu activez la commande entrée d'eau suivez les instructions le mécanicien vous épaulera d'accord lutte contre le feu arrivée d'eau c'est bon mais qu'est-ce que je fous là j'étais de l'autre côté tu prends de la drogue je te fous ok toi tu vas aller faire ça moi je veux ça c'est pas forcément simple simple hein cette histoire ok attends Robert tu peux te pousser s'il te plaît merci casse toi voilà placé non c'est pas placé raccordé voilà ok et qu'est-ce que je dois faire de plus ramasser la clé de barrage connecter la clé de barrage avec bouche incendie ah c'est ça la clé de barrage raccordé d'accord putain c'est l'enfer je comprends pas trop ce que t'attends de moi en fait ah il faut que je prenne attends qu'est-ce qui clignote c'est ça qui clignote débrancher ouais ah ouais tu me laisses faire tout le taf en fait tu ne sers à rien Robert t'es viré ouais oh oh débrancher ramasser débrancher peut-être non c'est pas ça du tout qu'est-ce que je dois faire moi je veux bien mais les gars aidez-moi quoi raccordé voilà j'ai raccordé mais non je ne vais pas débrancher ramasser ah voilà j'ai ramassé on sent tout de suite le côté chaleureux des allemands quand même oui on sent que c'est vraiment des spécialistes de la simu et qu'ils veulent vraiment pousser très très loin tu as une chance de survie si tu es dans l'ambulance je vais très bien et elle je t'en remercie coucou ici s'il n'y a pas de session calendrier de pompier c'est pas une vraie simu de pompier salut Marc j'espère que tu vas bien je vais préférer mourir chez moi alors les pompiers allemands se téléportent c'est bien connu ben faut pas être pressé avec ce genre de pompier et oh j'apprends c'est un tuto salut hasard comment vas-tu bon on a le temps de cramer 100 fois oui mais vous aussi vous comprenez pas c'est ça aussi la German Touch c'est prendre son temps que ça soit carré carré et après seulement on éteint le feu là par exemple bon ben c'est la German Touch chef on a commencé à former le nouveau et alors alors la moitié de la ville a cramé c'est moi Amazon est en panne oh bon alors pas moi qui vais pouvoir te dire mon bon alpha les préparations de lutte incendie vont commencer afficher l'aperçu tactique et sous lutte contre le feu activez la commande sortie d'eau d'accord immédiatement après vous devez déterminer la position du distributeur en déplaçant le marqueur avec la souris puis suivez les instructions oh j'ai rien compris lutte contre le feu sortie d'eau ah et je détermine le distributeur je sais pas c'est je sais pas je le foute là non ça parait pas con là voilà ah mais c'est Robert qui fait ah bah super Robert au boulot allez va taffer surtout vous vous maniez mal enfin vous maniez pas trop le tronc les gars bon remarquez c'est que des c'est que des palettes qui prennent feu oh vous avez vu regardez je vais faire le con avec pardon ah ouais t'as trop la flemme de le faire tout seul quoi putain mais quel chèvre mais quel chèvre Robert t'es viré je te le dis t'es viré t'es un con attendez là si on éteint le feu ce serait pas spectaculaire bois de l'eau et pis sur le feu ça sera sûrement plus efficace et rapide Franck ah oui ça j'en conviens ça je peux en convenir bon il est maintenant temps de lutter contre l'incendie ah bah putain c'est pas trop tôt ça se passe dans le sud profond ce sud dans le sud profond ce jeu et bah non tu vois ça se passe en Allemagne c'est pour ça qu'ils sont bons dans le bâtiment parce que le temps qu'ils interviennent bah tout est cramé il est maintenant temps de lutter contre l'incendie afficher l'aperçu tactique et sous lutte contre le feu activez la commande opération de lutte incendie puis utilisez le tuyau creux de pulvérisation suivez les instructions et combattez le feu avec votre équipement respiratoire ARA j'ai rien compris lutte contre le feu opération d'extinction ah éteindre le feu avec le débit variable ok oh putain mais c'est moi qui fais tout le boulot mais il sert à rien c'est moi le chef bon j'ai ouvert et ensuite ouvrir d'accord ok utiliser ok ah faut faire tour du camion qu'est-ce que tu veux tu veux le petit truc qui est là c'est quoi le petit truc qui est là ah faut ouvrir faut ouvrir et je cherche quoi en fait ah lance un débit variable je l'ai trouvé ah poser l'objet ah bah putain heureusement que tu m'as fait aller chercher l'objet mec euh attends je comprends pas ça c'est quoi ah c'est une mallette avec des tuyaux oh au feu les pompiers la maison qui brûle au feu les pompiers la maison brûlée c'est ça coucou Yann comment vas-tu ça marche Audrey tu prends tout le temps nécessaire j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette simulacité toi pendant une alpha ou bien un stream de Fred non Fred je crois qu'il a fait call 112 le premier du nom alors les gars il a réussi à éteindre le feu le nouveau bah le feu est éteint mais quoi bah il a jamais attendu que toute la il a il a juste attendu que toutes les palettes étaient consumées virez le elles mettent du temps à brûler les palettes hein t'as vu ça c'est de la palette de compète qu'est-ce que bah oui mais ah je peux le plus ah ah là ok je vais supposer qu'il faut que je déballe mon gros tuyau ok ramasser la lance à débit variable d'accord je retiendrai pas mais le tiers de ce qui a été fait là mais pas du tout c'est foutu je veux dire s'il y a un incendie dans le jeu c'est mort je ne le ferai pas ramasser ouais et éteigner le feu oui attendez faut que je me mette là oh c'est intense non non c'est trop intense pour moi là c'est c'est trop intense comme jeu oui mais non Franck ne fais pas ça quelle idée de faire des simulations aussi on avoue que c'est drôle attend il est où Robert et Robert ouhou attendez j'en profite je nettoie le camion je le trouve un peu dégueu en ce moment il est où le chef Agnès d'Agrès tiens toi aussi grosse chèvre non mais on peut pas dire j'ai quand même une certaine efficacité à éteindre les feux c'est tout vous êtes jaloux c'est tout je peux pas vous en vouloir c'est normal d'être jaloux tenez regardez hop on sent le professionnalisme dans le truc non mais c'est une palette qui crame faut pas 3 heures non plus le feu a changé mais il a changé de quoi c'est juste un feu de palette mec ah faut que je change de côté ah bah génial tu vis au moins quand tu éteins le feu ou comment on fait on est d'accord que pour moi c'est éteint bon bah écoutez je vais continuer d'arroser gentiment les cagettes je parlais de déballer ton gros tuyau franck bah oui c'est normal attendez moi j'aime partager éteigner le feu non mais attendez il est éteint qu'est-ce que tu veux que j'éteigne de plus putain ah ça fait ça c'est bon signe ça voilà si ça fait pchout c'est que c'est bon ça aurait été plus rapide d'emprunter le tuyau d'arrosage dans le jardin du voisin par le haut franck ouais je viens de voir ça l'offeur comment vas-tu et 3 heures plus tard bon où sont les pompiers quoi tout le quartier a brûlé j'allais répondre quelque chose mais j'en ai marre de me faire Théo c'est ça Yann ce jeu est au moins aussi et au moins aussi intense que le jeu d'alpiniste que Fred a fait en live l'autre jour non parce qu'il n'y a que la modération qui peut poster des liens coucou H comment vas-tu en fonction du type de feu il peut rester des braises ah bon enfin je veux dire pour deux cagettes ça devrait aller quoi afficher l'aperçu tactique et sous protection feu donner l'ordre de chercher des braises cette action est effectuée avec une caméra thermique suivez ensuite les instructions alors attendez lutte chercher des braises ah c'est Robert qui le fait ah putain bah dis donc t'en as pas branlé une pendant tout le truc je vais te regarder bosser pour éteindre un feu sortir une bouteille de perillé donc en gros Franck tu t'es dit quitte à souffrir en testant le jeu autant en faire profiter le chat c'est ça ah il faut que j'utilise une faux fourche elle est où la faux fourche mais attendez j'ai pas monté sur le camion ça a l'air d'être de couiller assez sévèrement non mais je veux pas ouvrir on peut ouvrir l'échelle ah ah oui ils ont poussé le vis jusque là ok je préviens moi je range pas tout le merde je suis le chef ah comment ça s'ouvre là mais attendez une fourche enfin non mais je veux dire je dis oh mon dieu je vais tomber je vais bourrure sortez du véhicule hop là activez la commande cherchez des braises suivez les instructions ouais mais non mais moi je veux bien et tu fais comme ah ah attendez utiliser oh mon dieu l'incendie est en train de se relancer oh comment on fait lutte ah on est foutu mais attendez pourquoi je m'inquiète non mais on va remballer Gérard c'est la merde bon on est d'accord qu'il n'y a pas que des braises là voilà c'est tout et là c'est la la grande fourche qui brûle chef un pnj inutile mais chef quand même bah si t'es inutile mec attends vite éteignons le feu il faut que ça fap shoot voilà ça fait shoot donc si ça fait shoot c'est que c'est éteint voilà où est ma fourche où est ma fourche elle est là salut foxkine comment vas-tu un gros tuyau raccordé à la rue ne sert à rien oui oui mais tu peux pas comprendre toi t'es pas pompier ah le feu vite vous avez entendu ça fait shoot si ça fait shoot c'est que c'est bien je crois que j'ai fait bugger le tuto parce que je vois qu'il y a écrit sortez du véhicule attendez et on va le relancer je pense que ça sera plus simple lâchez vite cette fourche le feu reprend bien chef laissez moi la poser délicatement au sol c'est ça il va falloir redérouler son grand tuyau c'est ça mais je suis sorti du véhicule mais qu'est-ce que tu fais c'est pas le moment de prendre des photos putain mais quel mais quel blair ce blair tu vois bien qu'il y a le feu là mais viens m'aider oh qu'est-ce qu'il est déviré ah voilà vous en entendez ça fait shoot je crois qu'il manque qu'il ne manque que le simulateur de passage piéton et on aura tout fait j'imagine au centre de formation bon les gars si ça fait shoot vous remballez le job est fait laisser un tuyau de très près des braises je suis pas fan mais non ça a bien passé regarde je le pose là voilà bah ouais mais ça continue de fumer mais qu'est-ce que c'est que ces cagettes là on s'en fout on va y passer deux heures pour deux cages non mais c'est quoi ce bois là ah vous avez vu ça fait shoot là là on est bien là oh mission accomplie coucou ange comment vas-tu il est bien fait ce jeu hein t'as vu ça est vachement bien ça marche Marc des gros bisous bon courage mon grand et je touche du bois et du singe pour toi c'est des cagettes en scénarium bonne question Audrey mission accomplie gloire à moi j'ai éteint cet incendie absolument dantesque afficher l'aperçu de tactique et donner l'ordre d'en emballer oh c'est bien et de partir sous organiser l'opération vous pouvez ensuite être conduit à la caserne ou prendre le rôle de mécanicien avec table et ensuite et conduire vous même attention vous devez vous rendre au dépôt arrière cours intérieur alors déjà je vais poser le tuyau parce que c'est Robert qui va tout ranger parce que moi j'ai grave la flemme donc organiser le lieu du travail ouais ouais on remballe allez hop je vais le regarder bosser quoi ? non mais vous déconnez c'est moi qui range oh bah non putain ah attends ah non je vais déposer mon oui bah ça je veux bien ça je veux bien le faire parce que ça a l'air facile utilisé ah ça c'est facile oh non bah oui on va débrancher ouais c'est placer raccord du tuyau B ouais alors je veux bien le placer mais ça se place où ? attends ah on me renvoie là-bas qu'est-ce qu'on me demande on est d'accord que quelque part on me demande de le débrancher on est d'accord ah voilà je l'ai je l'ai je l'ai ah bah super Robert là tu gères là tu gères tu gères Robert vas-y je te laisse faire je te ramène les tuyaux enrouler enrouler hein ah ah d'accord ramasser t'auras mis du temps à me shooter bah j'attends des news de mon homme bah écoute tu nous diras si ça s'est bien passé c'est surtout ça attendez placer voilà moi je suis un je suis un pompier professionnel bon c'est Robert qui range tout parce qu'il connait le camion voilà trop palpitant ce jeu et j'ai le coeur qui s'emballe Thoramie du temps qui a versé 20 litres de gazette sur les cagettes moi chef c'est pour le bisutage du nouveau on s'est dit que ça serait marrant avec les collègues vous êtes tous virés ce ne sont pas les pompiers qui ont du courage c'est Franck pour tester ce type de jeu salut Ardane comment vas-tu je confirme qu'il faut le débrancher le jeu alors si ça peut vous rassurer je pense qu'après le test il est fort probable que je ne vous propose pas de live de suite sur ce jeu clairement je pense que je vais je vais le désinstaller et je vais suivre mais avec beaucoup 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 de comment dire d'attention les mages qui vont suivre après c'est trop lourd je pense que une simulation c'est bien mais fermer le tiroir ah parce que c'est à moi de le faire ouais non mais moi je le ferme comment ton tiroir là coco ah fermer ok c'est vrai que fermer l'échelle ok bah attends il y a Robert dessus Robert casse toi utiliser utiliser fermer fermer le compartiment avec les appareils d'accord fermer comment on ferme ah voilà ah et en plus il faut que je ferme ça le truc rigolo mais pas teuton c'est que les maçons portugais de mon enfance avaient une méthode plus efficace bulldo gros tas de terre bière on étale on met plus de terre et si ça fume re bière oui mais si c'est fonctionnel tu vois ce que je veux dire je me sens vraiment l'âme d'un pompier allemand activer la commande quitter les lieux comment on fait organiser bah quitter les lieux c'est Robert qui conduit ah c'est lui qui conduit ah c'est bien c'est bien j'ai une confiance absolue dans l'IA dans l'IA Robert tu aurais pu éteindre quand même les les oh là là tu sais ce que tu fais tu sais ce que tu il sait ce qu'il fait j'ai confiance j'ai pleinement confiance en toi Robert ça te va bien la petite moustache comment fermer un compartiment 10 étages by German Simulator bien bien ça va tranquille schnell c'est ça Robert insulte moi en allemand il a vu ta capacité à éteindre 3 cagettes il a préféré prendre le volant vous moquez mais il est très bien ce jeu je le trouve très bien fait bon c'est vrai que c'est pas super pêchu et intuitif mais et c'est long mais voilà comment ça ma capacité à éteindre le feu et dans Firefighting Simulator que j'avais fait un chef le nombre de personnes que j'ai sauvé vous savez ce que je mérite une légion d'honneur numérique il y a un tout petit peu de clipping un tout petit peu chute et toi bon après il est en heure du access et puis bon les miroirs sont flous c'est flou il y a un arbre qui va tomber conduisez et allez à la caserne bah non c'est moi le chef alors elle est pas belle ma femme oui chef il penche trop non mais non mais non mais non mais non ah au secours Baldur's Gate 3 aussi est en early access et c'est pas la même qualité oui mais Baldur's Gate 3 n'est pas fait par une équipe de tonnes voilà ça te la coupe ça est-elle voilà c'est des jeux qui sortent de qui sortent de l'early access maintenant retirez votre équipement de protection et rendez-vous au bureau de l'officier en charge pour rédiger votre rapport d'incident attendez vous déconnez cliquez sur le bureau avec le pc et remplissez le formulaire n'oubliez pas d'enregistrer c'est une vague faut faire tout ça bon bah ok non c'est fait par des belges c'est pire c'est pas très gentil attendez comment on fait pour placer ma tenue là ah voilà je suis en tenue civile moi comment on fait pour la troisième personne attendez rendez-vous au bureau mais sans déconner non mais les gars attendez la blague moi je veux bien il est où le bureau fat the gal brand shoes comment on met la troisième personne 1 2 3 f1 f2 f3 non ça marche pas bon le bureau je suppose qu'il est à l'étage oh c'est quoi ça oui c'était pas récréatif c'était même nul j'aurais voulu que ça dure plus longtemps bientôt aussi tu devras penser aux toilettes la pose clope la douche le sandwich attendez je suis perdu une seconde South Park n'avait peut-être pas tant en nommant les allemands le peuple le moins drôle du monde non c'est pas réaliste il n'y a pas 70% de paperasse un jeu où tu dois remplir des formulaires c'est graphisme carré rigide sans émotion on voit tous les sentiments qu'ils ont mis sur le jeu vous ne m'aidez pas clairement vous ne m'aidez pas ah c'est la salle de repos ça ça me plaît on peut poser nos miches même pas regardez c'est l'équipe de développement écoutez c'est super cool ça c'est la salle de repos un petit caf putain je peux même pas me servir un petit caf c'est vraiment de l'arnaque comme bureau ou furung il y a du monde à la caserne ah oui oui il y a full attendez lui il sait peut-être où on va bureau oui oui putain situation trouvée à remplir c'était trop facile voilà continuez continuez sauvegarder attendez c'est une blague il faut vraiment que je remplisse ou je peux passer à autre chose caca caca au secours aidez moi ok retour je veux quitter le formulaire putain mais qu'est-ce que c'est que ce jeu faut le remplir mais en allemand pourquoi tu as pas toi d'être franc que le jeu est trop intense mais je sais pas c'est vrai que papy aurait beaucoup aimé ce jeu là grosse salle de réunion vous êtes combien de pompiers 3 ok c'est volontairement c'est volontairement c'est possible à temps avec le DLC Brexit export vous avez mené à bien votre première mission merci retournez au menu principal pour commencer votre garde de 24h courage et dévouement on est dans la merde menu principal sérieux c'est fini le tuto je suis foutu mais non je veux pas quitter le jeu je veux aller au menu principal ah bah oui oui putain bon on lance une mission une vraie partie privée bah nouveau jeu je sais pas pourquoi tu m'as mis continuer j'ai peur que ça soit le tuto et j'ai trop souffert j'ai trop souffert non mais c'est affreux s'il y a une personne à sauver je pourrais pas la sauver c'est foutu elle va crever c'est même une évidence Bersbussmullheim en der Ruhr oh oh ça a mis la date d'aujourd'hui regardez le 17 mai assister au rendez-vous ah parce que j'assiste à des rendez-vous en plus à la question retourner au menu principal que répondez-vous ouvrir oula bah vous voyez vous êtes bien médisant on est pas que 3 commencez votre garde assister au rendez-vous d'accord c'est moi qui parle j'écoute plus facilement que je ne lis l'anglais que je ne lis l'anglais ok ok bon ben tout le monde va casser les occupations j'ai l'impression et oh non mais attendez c'était que le tuto mais quand je vois le nombre de véhicules je sais pas ce que je vais prendre qu'est-ce que je prends pour la prochaine intervention non mais attendez c'est une plaisanterie tu peux pas juste faire un tuto avec une extinction de feu en fait si techniquement vous êtes que 3 il n'y a que 3 modèles 3D différents comment il s'appelle le jeu Pompiren Simulator 2 ah bon et ton ressenti en vie de zen mais pourquoi il se casse avec le camion mais 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 vous cassez pas vous cassez pas mais 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 moi mais qu'est-ce qu'ils font si c'est pour donner de la vie à la caserne c'est sûr ça en donne ah let's move on c'est à moi que tu t'adresses sérieux tu veux tu veux que je monte ouais mais moi je te connais pas en fait vérifier les lumières hein ah mais parce qu'on fait des inspections de véhicules ouais un on va lui faire plaisir je vais lui dire un atout oh c'est c'est pas si un c'est cool mais de rien avec grand plaisir mec tu veux peut-être que je ferme fermer la portière arrière ah c'est fou chef je crois qu'on a oublié quelqu'un qu'est-ce qui te fait dire ça il court à côté en gueulant c'est quoi ce bruit je crois que je vais le rajouter à ma liste de jeux la liste des jeux je n'ai jamais acheté mais c'est quoi ce bruit c'est quoi ce bruit tu crois que c'est une alerte mais non mais non ça a pas fait ce bruit là dans le tuto la dernière fois que j'ai fait quelque chose d'aussi intense c'était quand j'ai regardé une page blanche pendant une heure c'est comme une simulation poussée ils font pas le taf à moitié bah oui d'accord mais je vois qu'il y en a qui sont montés qu'est-ce que vous êtes à les glander là-haut ah non non mais je vais les trouver je vais les trouver attendez c'est quand même une sim ouais non ça je l'ai lu on est d'accord qu'il n'y a pas d'alerte on a juste entendu un rire room c'est une chambre pour rire et sourire ça glandouille sévère ici mais dans les casernes l'inspection véhicule est importante ah oui oui non mais indéniablement ma poule c'est indéniable ah yes qu'est-ce le bureau je vais faire semblant de bosser ah ah ouais mais je l'ai déjà faite celle-là pourquoi ça court pourquoi ça court pourquoi vous courez il y a un incendie il y a un incendie c'est ça je dois faire ma garde non mais attendez pendant 24 heures si on fait que ça ça va être chiant bon je vais aller leur donner un coup de main parce que j'ai l'impression que ah je vois que vous avez fait l'inspection mais en même temps vous êtes trois c'est plutôt du bon boulot les gars continuez comme ça comment on fait pour revenir sur la troisième personne non mais moi j'ai confiance je sais ce qu'ils font voilà mais dans les cas non ça je l'ai lu oh ça va ils auraient pu mettre deux boutons différents pour les pieds gauche et droite et t'es obligé à simuler la marche de ton perso le fun est mort ce midi non moi je trouve ça très ah ouais vous testez tout le matos non mais c'est bien je trouve que c'est c'est très carré par contre si on doit simuler les 24 heures ça va être long oh putain c'est moi qui voulait tester la grande échelle c'est pas juste appuie sur alt f4 franck quoi vous aimez pas moi je suis un grand fan moi qui suis un fan de simuler je suis servi bonjour est-ce que tu veux bien me parler s'il te plaît non ah tu parles pas au chef c'est ça merde ça marche Yann des gros bisous et bon courage pour cet après-midi ah oui non quand ils font des tests ils déconnent pas c'est c'est des vrais tests quoi bon bah je vais me balader dans la caserne ah je peux pas rentrer salut salut koriteki est-ce que parmi les devs il y aurait pas un certain Faust il est accompagné de Goethe aussi putain mais je suis où là ah ah de nouvelles tenues ah oui non mais ça c'est pour les interventions médicales ça ok 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 bon je les laisse amuser moi je vais regarder un peu on va bidouiller tout ce qui touche tout ce qui tout ce qui est là quoi on peut pas toucher les boutons ah c'est 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 cool moi j'ai condi celui-là le TFL celui-là je le connais ouais ouais salut squelette comment vas-tu waouh mais il se passe quoi ici c'est le fun c'est la fête en fait il y a juste un qui a envoyé le ballon sur le toit ils ont trouvé une excuse pour le chercher salut Chris Koukaz comment vas-tu il n'y a pas à dire le réalisme des jeux de simulation allemand c'est quelque chose ah oui là on est on est sur quelque chose ah on est sur un niveau plutôt plutôt élevé là je suis dépassé par les éléments moi qui adore la simu là c'est trop c'est même trop pour moi tes tenues d'intervention médicale on dirait des maillots de hockey ah voilà je vais faire semblant de lire pendant que les autres bossent ah tiens Robert pas à la retraite on va préparer une enveloppe bien bien poursuivez bon travail bon mais on peut pas avancer le temps parce que là c'est c'est vaguement long c'est je ah ça y est je peux m'asseoir je je peux pas j'y ai cru pendant quelques secondes et non je peux pas m'asseoir avec les collègues ah c'est pour ça qu'on est tous debout c'est parce qu'on peut pas s'asseoir ah bah non il est là Robert regardez je le reconnais salut qu'est-ce que d'accord vous regardez tous par là d'accord et vous regardez le plafond ok ça va plutôt bien et toi et Franck et toi Franck et vous tous bah ça va écoute tranquillou heureusement que Nat d'or encore ça lui aurait fait trop d'émotion ce jeu salut pomme il faut accorder un truc à ce jeu il a une meilleure caméra première personne que Skyrimvania mais comment on fait pour passer à la troisième oh mon dieu non mais attendez je peux pas rester à attendre alors j'ai pas fait exprès j'ai juste appuyé sur table pour voir si on pouvait avancer le temps non mais attendez on peut pas glander comme ça pendant des plombes non mais je comprends que ça soit une simulation mais là faut pas exagérer je ne peux pas les chaises sont utilisables mais pas trop c'est beau ces effets de lumière c'est incroyable vous faites quoi les gars vous regardez quoi c'est ça intéressant ah on se met pas dans le dos ah lui il est chef d'équipe moi aussi je suis chef d'équipe mec salut scorpi est-ce que quelqu'un a une idée comment on lance une putain de mission non mais sans rire je peux pas attendre je peux pas attendre les 24h c'est fou ce regard noir tu as vu c'est fou bonjour kawin comment vas-tu il est midi 51 du matin j'ai des contacts j'ai des contacts chez les allemands franck qui peut reprocher un simulateur c'est un simulateur de vie réelle c'est la crise du covid qui leur a donné l'idée je peux pas aller bouter le feu quelque part mais je l'ai fait j'ai éteint héroïquement des cagettes des palettes on s'en fout je les ai éteintes éteintes complètement ah oui ça c'est rigolo oui c'était court mais ça occupe attendez je me fais mon petit chemin parcours et voilà c'est qui le premier arrive en bas c'est tonton et ouais et nous y'aurait pas un crossover avec drug simulator parce que regarde les murs ils sont blancs y'a pas de tag comment vas-tu blablurp non mettre le feu devient pyromane blague à part comment on lance une enfin je veux dire on nous contacte comment ça fonctionne c'histoire ouais non mais d'accord mais non c'est pas réglage contrôle graphisme contrôle peut-être par défaut marche s'accroupir ah on peut s'accroupir c'est bien on a une torche aussi c'est bien ça ouais interaction contrôle du véhicule attendez c'est une vanne on est d'accord c'est une blague tu peux pas juste rester à glander dans ta dans ta caserne à moins qu'il faut que je clique prends un camion non mais j'ai un doute tu peux pas juste taper un camion il faut que tu mettes ta tenue il faut que tu mettes tout le merdier peut-être l'ordinateur en fait c'est une partie d'Oni je pense qu'Oni ça serait beaucoup plus facile Audrey et Dieu sait que je n'ai pas tout en tête non mais attendez 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 il faut être logique je suis un ninja je suis un ninja voilà continuez 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 sauvegarder continuez attend incendie volontaire clairement ouais c'est un incendie volontaire c'est un incendie volontaire je confirme c'est un collègue qui a foutu le feu ah le téléphone non le téléphone peut-être ouais vous êtes deux au bureau mais perso si c'est possible de s'asseoir pour vous l'endouiller je rage quitte c'est pas une vraie signée de pompier mais non je peux pas m'asseoir regarde regarde ah qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai fait oh c'est trop bien oui oui l'intervention artong on y va à nous la gloire oui ah c'est moi le chef c'est bien je préfère être le chef de toute façon parce que bah déjà parce que je conduis pas et que j'ai grave la flemme c'est quoi comme intervention vite tu as une touche accroupie tu peux même pas poser la cul oui c'est l'urgence dans la voie du haut parleur vite ah c'est pas Robert salut Alain ça te dérange pas si je t'appelle Alain je connais pas ton nom ton poignol de toute façon on arrive bientôt j'ai pipi regardez cette conduite sportive oui en plus il met il met les sirènes vas-y il fait gueuler le moteur t'es un déconneur Alain t'es un vrai déconneur quand même alors au retour on peut s'arrêter chez Burger King j'ai un peu l'écrou j'ai rien mangé ce matin enfin si ça te dérange pas c'est bon t'as pris un peu du poids non dernièrement faut que tu fasses attention à ta ligne mon vieux oh j'ai cru voir un Lidl un univers plein de vie il y a beaucoup de vie ah ouais mais à 8h tous les allemands sont au boulot voilà tous même les enfants espèce de sale médisant on est bientôt arrivés Alain parce que j'ai un peu la grosse grosse flemme quand même ah merde c'est dans un appartement Alain organiser la mission dans l'apparçue tactique d'accord alors organiser le lieu du travail détacher partir fermer mais c'est quoi ce véhicule en plus parce que moi on m'a mis là dedans mais bon écoutez organiser le lieu du travail inspecter les lieux je vais faire comme on m'a expliqué vous inquiétez pas on arrive dans 12 heures c'est pas le bon véhicule faut sauver mamie feu confirmé vous avez vu on a confirmé le feu bonjour madame ah il faut que je lui parle d'accord par contre c'est un peu long c'est pas ce qui s'est passé d'accord salut j'ai en vert comment vas-tu 4 humains présents il y a presque plus de monde que dans la caserne est-ce qu'il y a du monde dans l'appartement ah voilà il est vide il est vide c'est normal tous les allemands à 8h sont au boulot voilà la dame vous informe qu'il y a un feu non loin Uri up ah oui ça je vais me manier le tronc ouais c'est bien et les autres ils bougent pas vous maniez pas le cul surtout évaluer la situation d'accord et maintenant qu'est-ce qu'on fait surtout vous sortez pas de vos véhicules il y a que moi qui dirige quoi au boulot c'est le nom d'un bar non ah ah regardez je 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 peux je peux alors attendez je je comprends pas qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce merdier là s'il vous plaît allez vous vous organisez le lieu du travail voilà détachez vous organisez le lieu du travail détachez voilà vous organisez le lieu du travail non non ne pas remballer ne pas remballer ne pas remballer ne remballer pas ça c'est moi ça voilà et vous c'est pareil organisez regardez ils vont tous se mettre en activité c'est beau c'est beau des pompiers au travail et vous vous bossez pas tas de feignasses non mais qu'est-ce que c'est que cette bande de glandules là 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 eux qu'est-ce qu'ils font là et merde je vois rien au secours détachez voilà voilà ça c'est beau une belle équipe qui travaille des bisous Julie et bon courage pour cet après-midi il faut bloquer le trafic mais non on va pas bloquer le trafic regarde il y a des euh 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 au secours alors ça je suppose que c'est l'embut ah d'accord vous euh vous êtes inutile sécurisez la route mais non mais sécurisez la voie euh ah comment ça marche voilà ils vont sécuriser la voie c'est très bien on va voir comment vous sécurisez la voie ah vous mettez des cônes d'accord c'est moi ou ça prend vraiment bien bien feu ouais euh va falloir peut-être qu'on se magne euh ça c'est moi ça c'est eux ouais euh éclairage remballé non lutte contre le feu peut-être arrivée d'eau ouais ça peut être pas mal hein je pense ça c'est moi ça c'est le TFL attendez lutte contre le feu arrivée d'eau voilà déjà on est sur quelque chose d'un peu plus positif voilà eux ils sont déjà regardez ils sont en train de se mettre au boulot ça c'est bien ça c'est une belle équipe qui bosse ils bossent pas vite mais ils bossent ce gameplay de ouf oui il y a l'appart qui brûle après 15 minutes et un EGE tout le monde en action une fois l'immeuble entièrement brûlé ça devrait finir par s'éteindre oui oui non mais j'ai confiance j'ai confiance parce que comment dire voilà quoi arrivée d'eau peut-être voilà je sais plus le tuto c'était trop 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 voilà c'était un peu trop même lutte contre le feu ah parce que nous on peut participer opération d'extinction ouais on va le faire à l'extincteur nous parce qu'on est des foufous le TFL oui oui bon on en est lutte contre le feu euh opération d'extinction voilà le camion il glande je ne suis pas d'accord organisé lutte contre le feu saut pompe je ne sais même pas ce que c'est au secours ah mais attendez ils y vont ils y vont oh c'est beau c'est beau il y est allé oh le foufou le foufou on va y aller mais ouvre la porte bon je vous laisse faire j'ai l'impression que vous savez ce que vous faites as-tu prévu les grillades au cas où saut pompe c'est un sac d'eau avec un diffuseur d'accord salut Silex merci beaucoup merci énormément pour le resub merci pas très adapté pour l'appart je ne sais pas ce que c'est voilà moi je suis pas pompier moi je 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 voilà allez donner un coup de main opération d'extinction non pas à l'extincteur parce que c'est la merde organisé disposition de l'échelle voilà on va aller voir utiliser la grande échelle parce que bon vous avez qu'à la pousser à pousser le camion aussi merde mais qu'est-ce qu'ils foutent là-haut ils éteignent au moins qu'est-ce qu'ils glandent mais mais qu'est-ce que tu fous avec ta tronçonneuse toi va dites les gars ah bah surtout n'éteignez pas on sait jamais dans le doute on pourrait se rater alors comme ça c'est une cigarette qui a mis le feu à notre à la robe de madame Dupont oui rapidement elle a été entourée par les flammes et brûlée vive ah non pas brûlée vive les pompiers ont été tout de suite elle est morte noyée ah voilà regardez voilà la grande échelle ça c'est bien ça c'est bon signe bon signe à grande échelle lutter contre le feu alors rideau coupe feu je sais pas ce que c'est mais on va le faire parce que bah ça a l'air bien vous vous je sais pas qui vous êtes lutter contre le feu opération d'extinction à poudre voilà je sais pas si ça fait quelque chose ah ah vous avez juste fait ça vous hein ah oui ça c'est c'est un peu la caca c'est un peu la la catastrophe euh non pas l'extincteur qu'est ce qu'on peut faire organiser le lieu du travail sécuriser la route remballer non non remballez pas assistance euh oui replier observer non oui non mais allez-y ouais allez-y parce que je sens bien que vos petits copains là ils sont un peu bloqués euh voilà et puis bon bah nous euh non bah il n'y a pas de blessés hein en fait euh voilà euh par contre nous ça serait bien qu'on intervienne peut-être non ouais non nous on intervient pas hein non non nous c'est pas notre boulot mais je sens qu'il y a une vraie volonté de bien faire hein parmi mes hommes hein quelle porte de touriste ça marche tu prends ton temps Audrey ah là là vous sentez bien que là ça va pas du tout les gars hein on est d'accord il faut peut-être arroser à un moment donné non vous croyez pas non parce que ça ça pue hein je veux dire l'apart est en feu au secours aidez-moi donnez-moi un coup de main salut Wade j'espère que tu vas bien merci pour le follow euh organisé allons pas de panique pas de panique voilà opération d'extinction utiliser des extincteurs à CO2 est-ce que c'est jouable d'accord vous voulez pas est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils ne veulent pas pourquoi est-ce que c'est moi ou ça a bugué au secours ah attends oui oui ça c'est bien ça extincteur je sais pas où on va le foutre là ah j'avais peut-être oublié un truc ouais fait péter les merguez c'est ça organisé peut-être non c'est pas remballé on va pas remballer de suite en fait voilà et puis bon on va mettre un autre truc on va le mettre là ça me paraît bien là je suis un professionnel je sais ce que je fais un simulateur allemand bugué non merci Erdog des gros bisous ah voilà regardez ils sont ils sont en train de faire ça y est ça y est c'est bon c'est bon c'est parce que j'avais oublié une étape bon bah c'est pas grave un appartement ça se ça se reconstruit et puis et puis entre nous un petit coup de peinture on verra plus rien qu'est-ce que vous branlez voilà eux ils sont en train de faire leur accordement Dakar à croire qu'ils sont traumatisés par les trucs qui crament oh non c'est moche salut nomade comment vas-tu c'est un nettoyage de printemps par le vide tout doit disparaître re alors ce feu en fait j'ai décidé Audrey de laisser l'appartement brûler parce que je pense déjà il est pas joli voilà faut être honnête c'est pas très très joli c'est moi ou les mecs sont pas d'accord pour pour poser le truc là je pense que vous êtes pas trop trop chaud hein les gars trop trop chaud putain c'est la merde au secours je sais pas ce que je suis en train de faire non mais sécurisez pas la route au secours à moi aidez moi lutte contre le feu opération d'extinction soit pompe peut-être vous voulez pas le faire je crois que j'ai fait bugger le jeu je peux faire pire Franck mais on peut toujours faire pire mais on peut faire mieux attendez j'ai une idée donne moi ça s'il te plaît d'accord tu veux pas me le donner je vais vous piquer une tenue ah merde je peux pas leur piquer une tenue mais c'est quoi cette histoire mais donnez moi un extincteur n'importe quoi mais putain ils sont où les extincteurs ah voilà ça y est je vais pouvoir intervenir moi aussi parce qu'après tout ouais je l'ai poussez vous je vais tout faire on sent une pointe de scène dans ta voix Franck mais non je peux le faire poussez vous bande de nuls voilà c'est le patron qui fait on est d'accord que là ce que je suis en train de faire ça sert strictement à rien voilà je ah ah plus rien dans l'inspecteur ah ça c'est c'est un peu con ça ouais j'aurais préféré être de ceux qui tiennent la lance faut sauver le frigo ah attendez 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 on peut changer euh je veux être lui non c'est pas lui que je voulais je veux être lui yes yes oui ça fait pchout si ça fait pchout c'est que ça s'éteint bon là ça fait pas pchout je comprends pas pourquoi pourquoi ça fait pas pchout ça y est on maîtrise le feu voilà si ça fait pchout c'est que c'est bon et alors si ça fait pchout et de la fumée c'est encore meilleur oui oui c'est cuit oui c'est ça oui putain de caméra au secours voilà faut que ça fait pchout tant que ça fait pchout c'est que c'est bien allons-y là là j'ai vu un truc ah non voilà là on est bien à boire mais non mais non pas à boire maintenant tu vois bien que je suis en train d'éteindre un incendie c'est bon putain mais c'est quoi cette étagère de l'enfer là mais viens m'aider oh là là mais qu'il est con attendez on va faire comme ça là j'ai vu du feu pourquoi tu m'indiques là quelqu'un peut éteindre cette putain d'alarme voilà pas me laissant emmerder par un feu alors c'est qui le patron et bah voilà c'est bon tout est éteint attends attends machin tu veux bien poser ça là voilà voilà c'est un peu mieux bon bah le boulot est fait félicitations à tous et bah voilà le feu est éteint le feu est éteint tout est ok pour moi tout est sous contrôle ma vie est morte salut salut Jean-Christophe comment vas-tu si besoin de pompier me rappeler de pas prendre la brigade de Franck pas assez rapide comment ça pas assez rapide vous savez ce que vous êtes des médisants voilà ce que vous êtes des médisants voilà et je vais dire à toute mon équipe on remballe mission accomplie c'était vraiment mais c'était du très très bon boulot vraiment intervention impeccable il n'y a rien acheté non non un travail de pro sans problème voilà 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 je vais même pas vérifier s'il y a des braises parce que je sais que bon bah tout a été éteint de main de mètre bien sûr on remballe voilà 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 je pense qu'il n'y a plus rien à dire à ce niveau c'en est presque écœurant de facilité voilà c'est tout ce jeu est trop facile voilà je le dis le jeu est trop facile allez on remballe on se casse c'est bon l'incendie est maîtrisé c'est bon et dans ton rapport tu penses oui c'était bien du feu bonne journée Emilie des gros bisous ce jeu est brûlant faut pas le toucher je crois tu es un homme à flamme voilà mission accomplie il n'y a rien à dire le feu a été éteint maîtrisé il n'y a pas de départ de feu je vais quand même vérifier mais ça c'est le professionnel qui parle bien sûr c'est le professionnel qui parle bien sûr putain j'en ai marre de l'entendre ce truc là regardez il n'y a plus de feu voilà c'est très propre putain où est le beeper celui là je l'éteins voilà ta gueule voilà regardez plus rien ne brûle plus rien ne brûle voilà il n'y a plus rien qui brûle dans cette maison dans cet appartement appartement la mission est un succès voilà c'est un succès mais non tu n'as rien vu il n'y avait pas de flamme et là je vais pouvoir dire à mes unités voilà organiser le travail quitter les lieux parce que effectivement le boulot est accompli voilà je veux dire comment ça on n'a rien vu mais effectivement je veux dire c'est propre c'est carré franchement entre nous une intervention au poil de cul maîtrisée mais alors de main de maître même moi je me dégoûte je me dégoûte j'ai compris tout le jeu comme ça sans difficulté aucune je veux dire franchement il est à portée de tout le monde jamais vu un jeu aussi simple de toute ma vie facile à prendre en main il n'y a pas de qu'est-ce que je fous là tu m'as drogué c'est ça au pire il revient dans une heure ça reprend mais non ça reprend pas mais c'est dans vos têtes tout ça il est là le problème il est là dans votre problème c'est que vous êtes jaloux jaloux parce que j'ai maîtrisé avec une équipe technique absolument mais non pourquoi à l'aide pas du tout c'est une maîtrise parfaite je peux bidouiller ça fait quoi ça ça fait rien ça et ça ça fait quoi tu permets Robert que j'appuie sur les boutons attends bouge pas oh il n'y a pas de pimpons ah yes on met le pimpons oh vas-y tu dé ah voilà Franck a toujours le feu aux fesses et pour fêter ça choucroute pour tout le monde c'est le chef de caserne qui régale je reviens et j'entends des gros gros mensonges alors je me demande si je te le redis la reprise du feu est une vue de l'esprit oui mais j'aurais pu vérifier les braises et tout mais c'est moi qui éteint le feu je me connais je suis un professionnel je suis quelqu'un de très carré d'organisé il n'y aura pas de reprise de feu vous avez vu une petite flamèche vous savez ce que c'était cette petite flamèche c'est pour permettre aux anciens locataires de l'appartement de se faire au lieu de bouffer du jambon puré là ils pourront faire un petit steak ils pourront faire des grillades parce que moi j'ai le coeur sur la main moi je suis pas comme vous je laisse quand même un petit truc tu vois et c'est à quel moment la séance photo pour le calendrier salut Grugger on me rapporte des gens brûlés au troisième degré dans leur tête carré organisé comme une spirale je parle à l'oreille du feu exactement je parle à l'oreille du feu vas-y on met encore un petit coup de pimpon c'est toi qui appuyez sur les pimpons ou ça se fait automatiquement parce que moi je voudrais que ça gueule bien tu vois faut dire qu'on rentre ah oui j'ai mis les feux en tribouillard c'est pour ça ça c'est quoi un mode de déploiement activé non c'est de la merde ça bon allez on arrête de déconner ça va deux minutes merde comment on coupe le pimpon ah voilà voilà et on rentre tous à la caserne salut Xor comment vas-tu c'est moi ou il est tout feu tout flamme exactement ils vont griller mémé qui est morte dans l'incendie elle s'était cachée dans la penderie voilà allez maintenant je vais aller taper le rapport ça va faire du bien ça bon bah c'était une belle intervention propre carré voilà oui oui je vais poser ma tenue bien sûr c'est mal de me connaître on va aller taper le rapport on va faire un rapport propre une équipe de pompiers amateurs et involontaires ont laissé un appartement en feu mais je n'ai pas laissé l'appartement tu sais ce que tu es H tu es bien médisant tu vois et j'ai de la peine j'ai de la peine parce que moi tu vois j'aurais laissé un peu de feu tu sais pourquoi bah pour leur permettre tu vois de vivre tu vois je leur ai laissé la possibilité comment dire d'avoir un minimum de quoi se réchauffer pendant l'hiver bon on est le 17 mai mais en mai il fait quand même un peu frais tu vois voilà en mai ne te découvre pas d'un fil hé tu m'écrase pas mec tu t'arrêtes ou pas ah mais il m'a roulé dessus espèce de punk à chien bon c'est pas tout ça fais gaffe Franck c'est glissant de parler d'un allemand qui réchauffe les gens ah oui c'est vrai il pourrait m'arriver des tuiles alors où est le bureau voilà ils sont tous en train de déposer leur matos c'est bien les gars bravo un bon travail ça c'était du professionnalisme à l'état brut en fait un peu brut de pomme mais brut quand même alors continuer non là c'était pas le tuto c'était 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 pas c'était pas le tuto je c'était pas le tuto c'est bah non bon bah on va attendre poliment je 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 voudrais attendre belle intervention je veux dire tout le monde a agi professionnellement c'était c'était très propre bravo à tous c'était c'était génial au coin du feu vous êtes bien mes 10 ans alors c'était pas le tuto voilà c'était pas le tuto oui voilà date d'intervention eau d'extinction incendie volontaire non moi j'étais pas dans le tfl j'étais dans un truc mais on va dire le tfl appartement presque neuf pas beaucoup de flammes c'était trop easy plan d'action on a déroulé nos gros teuillots et tout le monde était content le petit smiley ça c'est pour la petite blague pour le chef voilà on sauvegarde continuez voilà voilà il faut que je rebascule en clavier américain tu veux pas me faire attendre non mais ça va bien ça va beau boulot bravo les gars bravo c'était bien ton insistance à soulever le professionnel de tes hommes soulève quelques doutes dans la commu je crois mais pas du tout ils ont été rapides efficaces voilà bon c'est moi qui ai fait tout le boulot parce que bon bah il faut leur montrer tu vois ils sont ils sont ils sont un peu lents bon on va essayer une autre chaise je suis sûr que ça vient de cette chaise de toute façon c'est de la merde ok j'ai entendu un camion vous êtes pas tous rentrés comment ça se fait oui j'entends un camion est-ce que le camion aurait pas bugué bien sûr mais quelques petits soucis il y a un souci pour entrer le camion ah bah oui on a un charlot qui est bloqué non je vous aide bah oui bah oui bah oui bah c'est pas de ma faute vous avez un glandu qui est là là bah oui oui et du gland bon alors restaurer oh bah oui on va restaurer oui oui menu principal mais j'en veux une autre moi de mission je veux un je veux quelque chose de plus palpitant vous voyez ce que je veux dire je veux je veux de l'action là je veux je veux qu'il y ait des un accident de la route où on peut intervenir et sauver des gens là c'était quoi quatre flammes voilà voilà c'est pour ça je vous relaisse si si une autre faudrait si ça va être drôle si ça va être bien ah on retape l'inspection et tout le tout le caca ah bah non c'est bon ah oh putain le clavier ah c'est une catastrophe attendez on va aller là salut les gars alors hier nous avons éteint un appartement avec des flammes dantesques elles faisaient au moins huit étages bien joué à tous et pour les nouveaux faites moi confiance voilà alors bien sûr c'est en allemand donc c'est plus long Jürgen s'est endormi au volant voilà dismiss je sais pas comment on dit ça en allemand ah oui là c'est la blague vous avez tous vérifié les camions alors vous savez quoi je vais vous laisser gérer moi je vais aller glander au bureau ah bah non il faut que je l'aille mais non je peux pas aller l'aider je suis pas obligé d'aller l'aider à chaque fois merde il se débrouille il met le clignot il sort du véhicule il vérifie merde chacun son taf moi je suis chef alors comme je suis chef et bah je fais rien j'allais juste glander au bureau voilà voilà putain il est où le bureau tu as le cul entre deux feux ça n'a pas l'air de marcher oh non me dites pas qu'il va falloir que je participe mais arrêtez avec le tuto je sais que ça a été une victoire de canard mais quand même à un moment donné glander au bureau l'aider tu as le cul entre deux chaises la chaise c'est la fin du boss ah vous voyez vérifie pas les camions rien ah bah c'est beau tiens un jour sur deux putain de glandeur vous me dégoûtez bon l'enjeu de savoir utiliser les chaises oui c'est ça en fait je vais tester toutes les chaises non ça marche pas celle là ah non non j'ai cru qu'il y avait une petite animation mais non est-ce qu'il y a des oh oh non mais c'est pas possible mais arrêtez ça marchait bien hier ça marche bien aujourd'hui c'est tout oh là là mais c'est pas possible voilà tu me fais perdre mon temps voilà j'ai vérifié le système mais oui oui ça marche tout marche allez oh là 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 quel emmerdeur oui ça marche ça marche voilà vous avez vu maintenant je me suis pas gouré ah bah non c'est là voilà tu peux me lâcher la grappe salut sushi comment vas-tu et comment va Jonathan mission pas validée reste des flammes à l'appartement mais y'a pas de flammes dans l'appartement y'a que vous qui avez vu des flammes vous savez ce qui vous arrive vous avez des soucis voilà hein qui c'est qui claque sonne non mais c'est pas possible vous êtes cons mais vous êtes complètement cons vous êtes neuneu et comment on fait maintenant ah bah bravo bravo les neuneus bravo là vous savez pour combien il y en a de matos et lui il passe en force non mais oh la la quelle horreur ah bah c'est sûr que l'inspection moi je l'ai faite bah oui bah oui bah oui oui mais au moins tu vois j'ai en vert on est sur place on peut les soigner de suite il est bien le jeu il est pas mal on est sur de la bonne grosse simu on le sent on sent qu'il y a une volonté de bien faire mais pas totalement là je je sais pas trop quoi dire il y en a moins de joyeux tu m'étonnes tu m'étonnes avec tout le matos c'est parfait ah oui et oui et moi je peux pas passer ah ouais c'est vraiment chouette bon bah on va voir comment ils s'en sortent en bas c'est c'est vraiment super cool tout le budget est passé dans les chaises aussi oui 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 tu sens qu'il y a un vrai budget sur les chaises et sur l'intelligence artificielle on le sent attendez ils ont réussi mais comment ils ont fait le merdier attendez comment ils ont réussi attendez 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 ah bah voilà il y en a deux autres qui sont bloqués bah oui bah je me disais ouvrir attend j'arrive mec voilà est-ce que tu veux que je prenne le volant moi franchement ça me ferait plaisir de te donner un coup de main tu vois c'est quoi ça tu sais que j'ai envie d'appuyer sur tous les boutons t'as vu c'est rigolo moi j'aime bien les sirènes ça m'amuse attend je vais t'ouvrir la portière sors sors tu es viré non tu es viré attends j'arrive une seconde je suis à toi dans deux secondes boutonite aigu j'aime bien quand il y a des boutons partout mais alors s'il est rouge je peux appuyer deux fois plus dessus tu sens que tu vas avoir des difficultés casse toi laisse moi faire mais n'accélère pas triple bon tu sais quoi va crever c'est tout dites les potes quand vous aurez fini d'inspecter vos véhicules vous irez donner un coup de main à machin je sens qu'il est en difficulté ah ouais il teste tout c'est il a le village du gars heureux qui maîtrise la situation oui effectivement puis bon il a les feux allumés Hans c'est Hans ah oui c'est lui putain t'as une bonne tête non recule ah oui non mais il avance recule mais qu'il est con mais recule mais blaireau oh là là mais c'est pas possible attendez d'où tu klaxonnes recule non mais regardez moi ce blaireau il avance non mais c'est c'est une catastrophe on est d'accord c'est c'est une catastrophe c'est pas possible bon eux bon bah eux ils ont fait le taf comme d'habitude ça c'est il n'y a rien à dire mais bon faut bien qu'on ait un comment dire un vrai problème tu vois voilà eux ils font mumuse ils sortent tout le matos ils vérifient que tout est ok prends un autre véhicule et fonce enfin si je savais le faire ah bah attends avec la petite voiture si je tape à l'arrière c'est possible de le débloquer comment on ouvre cette merde là bonjour ah voilà alors c'est pas le bon bouton c'est pas grave on va lui donner un coup de main attends attends on va y arriver non non Hans n'est pas un droïde voilà on va ouvrir le véhicule oh j'aime bien le tableau de bord c'est très joli c'est une merco pas mal on est bien là alors comment on allume le moteur ah voilà attends attends je vais t'aider mon pote alors si je tape correctement à l'arrière et en allant à pleine balle je le dévie ça y est on l'a débloqué et voilà oh mon dieu alors maintenant ça va être de la mettre en marche arrière heureusement que les rétros sont comment dire ultra bien fait voilà voilà oui bah je vais sortir ça sera plus simple alors je suis loin ou ah bah non regardez j'y suis oh putain l'oeil de l'oeil de l'oeil de taupe l'oeil de taupe qu'est ce que vous voulez que je vous dise l'oeil de taupe et voilà et voilà et voilà le patron le patron il n'y a rien à dire voilà alors attends comment on coupe le contact voilà voilà on ressent bien la lutte anti-feu dans ce jeu le sarcasme ne te va pas tu es une critiqueuse voilà oh c'était trop intense c'était trop bah qu'est ce qui m'empêchait de rouler il n'y a rien bon elle est un peu de biais mais voilà situation sous contrôle comment je sors au secours au secours aidez-moi salut Neil comment vas-tu ah yes le parking personne ne me verra foutre le camp ah donc je ne peux pas fuir la caserne ça c'est un peu con oh là avec deux textures surprenant sur un jeu de cette qualité ah ah alors quel est l'intérêt de m'amener ici si je ne peux pas attends on ne me dit pas qu'il a encore planté non parce que s'il a encore planté attendez on va faire le tour je pense que c'est plus simple voilà ne faites pas attention à moi les gars je me suis perdu t'es dans les pointillés c'est bon merci ça y est vous avez fait l'inspection super salut Alan comment vas-tu c'est c'était c'était trop intense pour moi c'est un jeu qui est trop intense je pense que après je sais je sais que vous êtes nombreux vous allez me demander mais Franck 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 s'il te plaît fais le en live voilà après ce live découverte bien sûr bien sûr c'est une évidence vous allez être des centaines que dis-je des milliers des milliers à le demander et je comprends mais je ne le ferai pas parce qu'à un moment donné il faut se montrer raisonnable voilà il faut se montrer raisonnable on ne peut pas je pose ma tête si tu refais ce jeu tu vois Audrey je comprends je comprends je comprends parce que tu en as envie non Franck ne le fais pas en live ben vous voyez je comprends votre rejet automatique de ce jeu il n'est pas à portée de tous les cerveaux je comprends à un moment donné bon ben on plafonne et puis on n'arrive pas à suivre quoi je comprends voilà il faut être un brin brillant pour jouer à ce genre de choses une balade simulator Alan c'est quoi comme jeu ? non malheureux tu ne veux pas te renseigner sur ce jeu tu ne veux pas savoir vous savez c'est ça en fait l'intérêt c'est que quand on m'envoie des clés je me dis que je ne suis pas dans l'obligation de l'encenser parce qu'on ne me paye pas pour ça et c'est ça qui est bon parce que je peux effectivement dire à la fin de ce live du midi que c'est c'est dommage parce qu'en fait on sent qu'il y a une vraie volonté de bien faire mais c'est à chier le multi joueur peut être fun oh oui oh là là ça doit être ça doit être génial trop de fun n'est pas n'est pas bon après ce live elle moute je peux même pas le voir ah c'est moi c'est mon épaule est-ce qu'on voit ma je peux utiliser la chaise je peux l'utiliser salut les gars mais pourquoi je peux pas passer le temps là hein mais j'en ai marre c'est toujours le même rapport on s'en fout du rapport qu'est-ce qu'on en a à faire et qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça Wolfgang et Harald on frise dans ton bureau au secours non mais sérieux les gars bon je comprends qu'on essaye de attendez j'entends un moteur mais qu'est-ce qui mais qu'est-ce qui fonctionne encore non mais attendez les gars vous vous foutez de qui non mais attendez attendez on est d'accord que j'entends un moteur mais bon dieu qu'est-ce qui tourne putain mais c'est ce jeu étonnant mais c'est pas possible non mais sans déconner s'il faut le lancer à chaque fois voilà je vous fais rentrer wouhou et voilà et tu fais quoi maintenant débile non mais non mais ça sert à rien de klaxonner mec ah ouais tu veux klaxonner regarde moi j'en ai un plus gros attends mec attends je vais te faire tu vois je vais te faire rentrer moi ouais reste pas là putain c'est pas vrai mais non mais non non on va te sortir t'inquiète pas non mais c'est pas possible non mais je comprends c'est comment dire moi qui suis qui aime bien les simulations c'est vrai j'adore ça j'adore les simu mais là il faut que ça soit plus plus rapide je comprends tu veux simuler la vie d'une caserne etc etc mais putain les gars vous pouvez pas enfin il faut que l'IA il suive un peu la route ou il faut que le jeu triche à un moment donné voilà je l'ai un peu aidé il faut que je l'aide ah t'es vraiment bloqué en fait d'accord ah oui non mais il continue d'avancer moi ça m'aide pas ça m'aide pas qu'il avance comme ça bon allez vous faire foutre je me casse je veux dire allez vous faire voir sors sors du véhicule mec d'accord bah reste là oui oui bon bah y'a pas besoin de faire c'est bon je m'en vais c'est bon t'as gagné je me casse je m'en vais oh mon dieu alors que dire de ce jeu une volonté de bien faire pour rester poli y'a une volonté de bien faire mais pour ceux qui s'intéressent bah mettez le dans votre wishlist attendez 2-3 ans et on verra bien et si tu montes dessus et que tu déplies la grue non je pense pas que ça aidera je suis pas convaincu Ardan Fox mais pas du tout c'est une catastrophe c'est quoi le moteur utilisé Unity mais là c'est pas le problème de moteur tu vois c'est plutôt l'IA qui est aux fraises oui 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 H ouais je t'en prie ça va t'es pas en train de me faire un AVC bon en tout cas moi je vais m'arrêter là dessus sur ce live découverte c'était drôle voilà je vais continuer de s'aller juste après ils attendent toujours ton rapport mais tu sais ce que je vais faire je vais leur écrire à la main pas forcément sur le jeu je vais leur écrire un petit rapport comment on peut maltraiter Unity comme ça j'en sais rien en tout cas j'espère que vous êtes bien marrés en ma compagnie c'était une bonne découverte qu'on le veuille ou non après je dois admettre c'est vrai que c'est con mais tu sens qu'ils ont envie de faire quelque chose tu sens qu'ils ont envie de reproduire toute une vie de caserne etc mais entre nous entre nous c'est raté c'est raté complètement je veux dire l'IA est complètement aux fraises tu sais pas ce qu'il faut faire c'est trop complexe c'est trop complexe au contraire il faut un tuto un peu plus velu à la limite il faut que les gens appréhendent ou à la limite que à chaque mission tu sois accompagné par le tuto ben voilà il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ça là par exemple je savais même pas ce que je faisais je sais même pas ce que c'est un saut je sais pas trop quoi c'est juste trop à un moment donné ce qui impliquerait d'aller faire des recherches sur internet mais si tu fais des recherches à côté mais que le jeu à chaque mission il plante moi je fais du sel à un moment donné je mets un coup de masse dans l'écran ça c'est une évidence merci beaucoup Scorpi merci pour ta générosité l'immortalité de tes hommes c'est peut-être un mode recharge merci de bien nous faire commencer la semaine au moins on s'est bien marré mais c'était quand même un petit peu le but il faut un jeu tuto en fait H sincèrement je pense qu'il faudrait un tuto à chacune des interventions oui et tu montes en grade et ça ça me paraît moins déconnant finalement parce que tu vois moi j'avais fait Firefighting Simulator pareil qui avait été édité par Aerosoft il était 100 fois mieux plus simple mais 100 fois mieux et chaque mission tu avais un élément en plus qui se rajoutait donc par exemple tu commençais à éteindre un feu de poubelle et puis petit à petit tu arrivais à la maison et donc on te disait ben voilà il faut que tu coupes le jus ah ben pour la porte tu peux utiliser tel truc tel truc et donc du coup effectivement tu as un apprentissage qui se fait de manière croissante là on te dit ben voilà pour éteindre le feu il faut faire ça 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 il faut passer par l'écran tactique et après ben démerde toi et c'est pas forcément judicieux surtout que le jeu a l'air bon on voit qu'il y a il y a quand même beaucoup de connaissances il y a beaucoup de choses franchement sincèrement les mecs reprendraient parce que pour moi à la base ça c'est pas un jeu ça c'est un brouillon ça c'est un brouillon pour moi ça c'est un brouillon si les mecs faisaient vraiment l'effort de reprendre l'entièreté du jeu retravailler vraiment l'IA les scripts faire vraiment cette évolution par exemple H toi tu parles en grade bien sûr pourquoi pas ça peut être intéressant voilà tu commences comme un simple pompier tout en bas de l'échelle et puis tu augmentes petit à petit dans tes grades pour arriver chef et effectivement ce qui implique l'utilisation des véhicules des équipes etc et donc il y a un apprentissage il y a une connaissance qui se fait et à partir de là oui là c'est intéressant mais là concrètement non à part péter une durite et faire du sel c'est tout ce que ça va faire et je ne pense et je pense concrètement que ce jeu ne parle qu'à des personnes qui ont déjà des connaissances mais moi qui ai zéro connaissance dans tout ce qui est pompier voilà lutte du feu ou incendie bah j'y comprends que dalle tu commences ta carrière avec un feu de poubelle oh merde bah tu rigoles mais tu commences par ça et petit à petit tu montes et bah franchement on avait eu des missions qui étaient top cool tu vois par exemple une maison avec un garage où il y a eu une explosion tu vois et donc tu es obligé de gérer tu es aussi obligé de porter assistance aux victimes donc c'était cool ah mais c'est une version finale il est en early access tu commences par la base comme la réanimation mais bien sûr mais bien sûr visuellement il est beau mais c'est tout oui alors visuellement il casse pas des briques non plus c'est propre voilà bon moi après je m'attarde jamais sur les graphiques au niveau des jeux c'est c'est correct sans plus le chat sur l'arbre par exemple alors vous vous le dites peut-être à la blagounette mais faire ces petites missions permet de manipuler le jeu concrètement en tant que joueur vous le savez aussi bien que moi un jeu vous avez un tuto parfois long c'est vrai mais au moins petit à petit il y a un apprentissage qui se fait et ensuite on laisse un petit peu le joueur avec ce nouvel ce nouvel apprentissage dans cette liberté pour lui permettre là non le tuto bah déjà j'ai bité 2-3 touches mais c'est clairement 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 infaisable si tu n'as pas les connaissances je veux dire si tu n'as pas les connaissances ou il faut aller les chercher peut-être que tu as sur Youtube tu auras probablement des joueurs mais les mecs ils ont des connaissances de fou sur ce type de jeu ou réellement tu pourras t'amuser mais je ne me vois pas plancher deux heures pour faire une intervention pour un appart c'est hors de question c'est hors de question sur ce jeu il ne faut pas s'attarder sur grand chose mais c'est ça qui est criminel parce que quelque part l'idée n'est pas mauvaise franchement je trouve que l'idée n'est pas con simuler la vie d'une caserne why not mais à ce moment là pourquoi pas mettre des petits events à l'intérieur de la caserne tu vas boire un café le mec il te raconte sa vie pourquoi pas alors il y en a qui n'apprécieront pas d'autres qui apprécieront mais une vraie vie et pas simplement voilà aller voir cavaler comme des cons dans les escaliers peut-être en voir quelques-uns s'entraîner ou je pense qu'ils doivent avoir une salle de muscu ou une connerie comme ça pourquoi pas mais à mon sens il y a possibilité de faire quelque chose de sympa tu pars au feu sans savoir le maîtriser oui sans savoir comment faire telle ou telle chose c'est pareil par exemple on aurait eu un accident de victime bah le tuto je suis désolé il ne le traite pas ou une petite caserne déjà là c'est grand bien sûr et pourquoi pas une évolution tu commences par une petite caserne genre de quartier ou de machin ou tout ce que tu veux et puis petit à petit t'évolues sur quelque chose d'un peu plus velu une grande ville etc et là là ça donne de la substance là ça fait monter la sauce c'est plus intéressant enfin bref quoi qu'il en soit moi je vais vous laisser là dessus ce soir on se retrouve sur Runge Simulator les évaluations sont plus positives déjà donc on va pouvoir rigoler mais différemment en tout cas je vous souhaite à tous un bon après-midi j'espère que vous vous êtes bien marré en ma compagnie je vous fais à tous des gros bisous ciao les canards